Salut, on se retrouve pour faire passer un message avec une extension du Dixit. On attire mon attention sur des escaliers pour accéder à la maison. Et peut-être ici qu'on a une maison sur deux étages. Peut-être ici qu'on a une maison sur deux étages, j'entends trois dans certains cas. Et on attire mon attention sur le fait que vous pouvez avoir une partie de la maison qui est, on va dire, dégagée ici, comme là. Et ça permet à certaines personnes de garer une voiture. On insiste aussi sur des fenêtres ou des Vélux, j'entends. Donc si ces détails vous parlent, on insiste très fortement sur des escaliers à l'extérieur pour accéder à une maison. Donc si les détails vous parlent, vous pouvez prendre la guidance. Je rappelle que certaines énergies ne sont pas interchangeables. Parce qu'elles sont envoyées telles qu'elles par les guides. Et il se peut aussi que ça ne vous parle pas. Ici, on attire l'attention, j'entendais Mammouth. Il y a cette idée, j'entends de jeux vidéo, ici. On montre ici quelqu'un qui aime les jeux vidéo, qui peut aimer faire le pitre. Et faire également tout ce qui est représentation. Il est question ici d'un artiste. Quelqu'un qui est engagé... Engagé avec, j'allais dire, une menthe religieuse. Mais vous voyez, avec cette carte-là, il y a vraiment... Avec ces deux cartes, il y a vraiment cette idée de quelqu'un qui est emprisonné dans une relation, un mariage. Et quelqu'un qui, pour le moment, ne peut pas en sortir. Et vous voyez, la menthe religieuse, là, j'ai l'impression qu'elle est en compétition avec quelqu'un d'autre. On me demande de redater la guidance. 22h53. On est le 6 octobre. Alors, on me montre une personne noire de peau, là. Mais pour moi, ce n'est pas la menthe religieuse. C'est... L'énergie tierce, on me montre que l'homme ici aimerait rejoindre. Je ressens ici que la menthe religieuse n'est pas prête à laisser partir le monsieur. Et ce n'est pas pour autant que ça se passe bien, pour elle, en ce moment-là. Mais vous voyez, j'ai quelqu'un qui s'accroche désespérément à une situation. Une situation... Et vous voyez, on me fait comprendre que le monsieur, il a été parqué dans ce faux mariage, là, avec un enfant, ici. Et j'ai l'impression que le monsieur, ici, on a cette idée où il peut écrire des chansons ou écrire des textes, ici, pour exorciser le chagrin. Je ne sais pas pourquoi, mais je ressens quelqu'un qui peut avoir besoin d'assistance. Assistance médicale. Je ressens quelqu'un qui peut avoir besoin d'une assistance médicale. Vous voyez, peut-être par rapport à des... J'entends des soins. Des soins... Ou alors des angoisses. Et je ressens le monsieur très énervé de la situation. Et j'ai l'impression que ce monsieur, en ce moment, essaie de trouver une porte de sortie. Et j'ai l'impression que la porte de sortie, elle est délicate, parce qu'il y a beaucoup de curieux. Et vous voyez, il y a aussi cette notion de mise en examen. J'ai l'impression que vous êtes surveillés. Surveillés par les administrations... J'allais dire pénitentiaires. Et en plus, j'ai l'impression que par le travail, il y a des chaînes. Par le travail, j'ai l'impression ici qu'il y a des chaînes. On me remontre encore la menthe religieuse. Qui fait barrage. Et cette idée de réseaux sociaux aussi. Réseaux sociaux où il y a beaucoup de curieux. Vous voyez, il y a vraiment cette notion d'inspection ici. Soit d'inspection, peut-être des gens aussi qui vous font des reproches. Mais des reproches de quoi ? Je ne sais pas. En attendant cette fin là, j'entends de mise en examen là. En attendant cette fin là, vous voyez, concernant les curieux sur l'aspect judiciaire là. Il y a cette idée où on doit serrer les dents et faire semblant. Faire comme si de rien n'était. Vous voyez, il y a cette idée de poker face. Parce qu'il y a vraiment cette idée de projecteur ici qui est braqué sur vous là. Si vous êtes un homme noir de peau. Noir de peau et artiste. En attendant, j'ai l'impression que... C'est drôle ici parce qu'on voit que Perline, vous voyez, j'allais dire, fait des manières. Vous voyez, il y a cette idée de mou. C'est drôle ici parce qu'on voit que Perline passe son temps à faire certaines manières. Vous voyez, en société, un peu la personne autaine. La personne qui, j'allais dire, qui n'a pas le temps. J'entends aussi la personne fortune. Et pour pallier à cette situation, j'ai l'impression qu'on occupe son temps avec peut-être des sports de glisse. Ou la vitesse. Déplacement, on va dire, rapide avec des véhicules, j'allais dire, motorisés. Il y a cette idée-là. Et on montre aussi la pizza. Ici, j'ai l'impression que certains hommes ont plusieurs enfants. J'entends de plusieurs partenaires. Il y a besoin de repos ici. Je ne sais pas si c'est actuel, mais je ressens ce que je vais dire là. Je ne sais pas si c'est actuel, mais en tout cas, c'est à venir, si ce n'est pas actuel. Il y a cette notion de compétition, de jalousie ou de mésentente entre enfants. Mais les enfants, pour moi, ils ne sont pas issus de la même famille. Il y a cette notion de mésentente entre enfants. qui ne sont pas issus de la même mère. Super. On va terminer là-dessus. Sur cet énorme paquet. C'est fou, ici, parce que j'ai l'impression, j'ai l'impression ici que vous avez déjà plusieurs enfants, mais j'ai l'impression ici que vous en aurez beaucoup. Mais vous voyez, parmi ces enfants, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ne sont pas les vôtres. Qui ne sont pas les vôtres et qu'on a essayé de faire passer pour. Alors, est-ce que vous êtes au courant ? Ça, je ne sais pas. Pour certains, on fait comprendre que vous êtes au courant et que vous faites semblant, comme si de rien n'était. Alors, pour ceux qui sont au courant, on fait comprendre qu'on a essayé de demander des comptes. Pour certains, on est au courant qu'il y a des enfants qui ne sont pas les vôtres, ici, là. On fait comprendre qu'on a été demandé des comptes parce qu'il y a... C'est bizarre, j'entends un retard de règles. C'est comme si... C'est comme si la grossesse ou l'accouchement ou la date d'accouchement ne coïncidait pas avec ce qui avait été prévu. Il y a un micmac, vous voyez, dans le planning. Et on fait comprendre que parmi le micmac en question, ça concerne une femme qui a fait plusieurs tentatives avant d'avoir la grossesse, ici, là. Alors, est-ce que vous étiez au courant ? J'en sais rien. En tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un enfant, là, dernièrement, qu'on vous a... Alors, c'est drôle parce qu'on a cette notion de seringue, là. Vous voyez, comme si on avait fait une injection à ce niveau. Vous voyez ? Là, là. Il y a peut-être un souci... J'entends hormonal. Ou digestif. Et vous voyez, l'enfant, là, il est arrivé par surprise. En tout cas, il y a cette notion d'inattendue. Mais Perline, vous voyez la tête de Perline, là. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait très bien ce qu'elle a fait. Il y a vraiment cette idée de soin, là. Je ne sais pas si vous êtes mal en point, là, en ce moment. Mais j'ai l'impression que la situation avec Perline, là, ça pèse... L'histoire avec Perline, ici, ça pèse négativement dans la balance. Vous voyez cette contrainte, aussi, par rapport à cette surveillance judiciaire. Cet enfant, vous voyez, avec le planning douteux, là, qui est arrivé comme un joker. Et là, il y a des soucis de santé. Peut-être besoin de restéalité ou avec une assistance médicale. Et regardez la carte qui suit. J'ai l'impression que certains hommes, ici, doivent faire le deuil d'une situation. D'une situation concernant un enfant. Peut-être ce qu'on s'était imaginé, ici. Alors, on attire l'attention sur le fait que si vous êtes dans un couple sain avec quelqu'un, ça n'est pas votre guidance. Et j'ai un bruit qui est retentit, là. Et de toute façon, vous le savez, hein. Que les gens pour qui je suis en train de parler, là, savent... Très bien s'ils sont concernés ou pas. On insiste sur ce panneau stop pour me dire qu'il y a une situation qui prend fin. Et j'allais vous dire que je ne savais pas de quoi il s'agissait exactement. Et on attire l'attention sur... On attirait l'attention sur cet enfant qui est dans une boule en verre. Il y a cette idée de problème de santé, hein. Non seulement pour l'homme, mais peut-être pour l'enfant également. Alors, j'entends des tests poussés. Alors, je vous montre la carte du dessus. On va prendre une dernière carte pour clôturer le chapitre et voir ce qui ressort. Qu'est-ce qu'on souhaite dire ? Le mot de la fin. C'est drôle, hein. Le mot de la fin, vous voyez, il y a encore cette idée de stop. On arrête quelque chose ici. Et c'est encore un lien avec le médical. Et il y a cette idée d'urgence. Pour moi, il y a cette notion d'hospitalisation ici. Et pour moi, ça survient dans la nuit. Et j'ai l'impression que l'arrêt, vous voyez, se fait au petit matin. On me montre cette idée de rosé. Vous voyez, d'aurore. Vous savez, quand le ciel est rose et que le soleil va se lever, là. Il y a cette idée, hein. Et pour moi, si vous voulez, cette cause médicale qui suscite un arrêt, ça peut être lié à un germe ou un champignon. Après, vous dire comment c'est arrivé, je ne sais pas. J'entends ce mot intestin. Intestin, et on me montre que ça s'est peut-être fait via perline. C'est étonnant parce qu'on me montre des hommes, là, qui tapent du point sur la table. C'est tout ce qu'on me donne comme informations ici. On montre des personnes qui pleurent. Donc, courage. Et on se dit à bientôt.